La composante renforcement des capacités du projet de désenclavement des zones de production en appui au PNDL s'exécute correctement. Avec des sessions de formation jugées qualitatives par les participants, les acquis de la formation se mesurent à l'une de la performance notée dans l'exécution de ce projet. Chaque année que nous tenons notre comité de pilotage, c'est avec grande satisfaction que les partenaires discernent le QTUS vert pour ce projet. Et de manière générale pour le programme national de développement local. Ça nous le devons à la valorisation des connaissances et mieux aux compétences acquises durant ces sessions de formation. Cette session de formation participe de la volonté du Centre de formation et de perfectionnement des travaux publics de miser sur la compétence des acteurs territoriaux dans la gestion de projets d'infrastructures. C'est une session également qui rentre dans le cadre d'une convention que nous avons signée avec le programme national de développement local dans son programme PDZP et qui a été entièrement financé par le fonds d'Antirouti Autonome. C'est vraiment toujours un honneur pour nous, un engagement très fort et sur l'instruction du ministre des infrastructures, des transportistes et du désenclavement Mouchama-Ansour-Faï d'accompagner vraiment toutes les actions qui vont dans le cadre du maillage du territoire national en matière d'infrastructures routières. Au terme de cette session, un niveau de connaissance acquis par les différents participants va permettre de mieux positionner la chaîne de transformation de la compétence dans l'accompagnement des collectivités territoriales.